Bonjour Claude Leroy, et merci d'être en ligne dans RFI Matin. Ce n'est pas facile de résumer votre carrière dans le foot africain. Neuf participations à la Cannes en tant que sélectionneurs. Vous avez mené l'équipe du Cameroun à la victoire en Coupe d'Afrique en 88, mais vous avez aussi œuvré avec les Diables Rouges du Congo, avec le Ghana, la RDC, le Sénégal, et jusqu'en 2021 avec le Togo. Alors on avait envie de vous entendre à 10 jours pile du coup d'envoi de la Cannes en Côte d'Ivoire. Cette fois vous serez consultant pour Canal+. Claude Leroy, la CAF annonce avoir reçu plus de 5000 demandes d'accréditation des médias pour cette Cannes ivoirienne. C'est un record, c'est le signe d'un intérêt grandissant pour cette compétition et pour le foot africain selon vous ? Il était temps que tout le monde commence à prendre conscience un petit peu de l'importance de ce foot africain qui va émerger un petit peu dans tous les plus grands champions européens, les meilleurs joueurs. Donc oui, c'est la confirmation d'un talent non pas naissant, mais reconnu. Oui, et c'est une confirmation un peu tardive, si on vous entend bien à vos yeux. Le niveau du football africain s'améliore aussi d'année en année dans les sélections nationales. Claude Leroy, c'est aussi cela que montre cet engouement pour la Coupe d'Afrique des Nations ? Vous avez raison, il ne cesse de progresser. C'est pour ça qu'il y a un tel engouteillage de favoris, d'équipes inspirantes pour cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est très, très difficile de voir qui va s'en sortir, même s'il y a trois équipes un peu emblématiques qui sont les deux derniers champions, le Sénégal, l'Algérie et puis le Maroc qui s'est couvert de gloire à la dernière course du monde. Mais indépendamment de ces trois équipes, il y en a beaucoup d'autres qui ne peuvent pas être pour d'autres titres. Alors on va y venir dans le détail dans un instant. Simplement, lorsque Patrice Motsepe a pris la tête de la CAF, il s'était engagé à faire du football africain le meilleur du monde. Alors c'était un peu prétentieux de sa part. Mais est-ce que depuis son arrivée, on approche un peu de l'objectif et surtout, quel progrès faut-il faire encore ? Je ne suis pas sûr que le président de la CAF, il soit pour quelque chose. Je pense que c'est tout le travail qui se fait un petit peu dans tous les pays. Et puis l'émergence des meilleurs joueurs, la profusion des académies où ça travaille bien dans plein de pays d'Afrique subsaharienne. Et puis l'organisation quand même complètement meilleure des grands championnats dans les pays du nord de l'Afrique. Mais c'est ce cocktail qui fait qu'émergent des joueurs de très haut niveau un petit peu partout. Et qu'on vous rendait compte qu'il y a quelques années, les trois meilleurs buteurs de la première ligne considérés comme le meilleur championnat du monde était l'Africain. Ça signifie le niveau des joueurs. Oui, c'est le travail de terrain qui paye Claude Leroy. C'est cela qui a fait aussi le titre du Sénégal il y a deux ans. On rappelle que depuis, les Lyons de la Terre Anga ont raflé tous les titres continentaux. Le châne, la canne des moins de 20, la canne des moins de 17. C'est ce travail de terrain-là qui a payé dans le cas du Sénégal ? Oui, ils ont fait le grand chêne parce que ça travaille bien au Sénégal. C'est ce dont je vous parlais juste avant. C'est tout le travail qui est fait dans les académies, l'organisation d'un championnat plus structuré, plus cohérent avec un vrai championnat professionnel. On y a encore beaucoup, beaucoup de boulot à faire. Surtout sur ce continent considérant le football féminin. Mais ça émerge un petit peu de partout et ça progresse en permanence. Les Lyons de la Terre Anga, vous nous l'avez dit, vont tenter de conserver leur titre. C'est très rare dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Je crois que l'Égypte l'a réussi récemment, en 2010. C'est à la portée des Sénégalais, d'après vous, de conserver ce titre. Même si cette équipe a vu partir, ces derniers temps, trois de ses vedettes vers l'Arabie Saoudite. Sadio Mane, Khalidou Koulibaly, Edouard Mendy, qui ont quitté les clubs européens pour un championnat moins coté. Ça ne va pas pénaliser cette équipe sénégalaise ? Peut-être qu'au niveau du rythme, ils vont bien être tout à fait au niveau de ce qu'ils connaissaient en Première Ligue ou dans le championnat italien. Il n'y a pas que ces trois équipes. Il y a toute une kyrielle d'équipes, comme bien évidemment la Côte d'Ivoire, mais les permanents, le Ghana, l'Égypte, le Nigeria, qui peuvent aussi être là. Et puis des équipes surprises, comme moi je vois le Mali, que j'attends depuis quelques saisons, l'Afrique du Sud, et puis le Burkina Faso, qui a une certaine permanence au plus haut niveau depuis quelques Coupes d'Afrique des Nations. Donc ça fait beaucoup, beaucoup de manque pour cette Côte d'Afrique. On retient en tout cas Mali, Afrique du Sud et Burkina Faso parmi les surprises possibles dans votre pronostic. Claude Leroy, vous évoquez la Côte d'Ivoire ? Les Lyons indomptables du Cameroun. Et les Lyons indomptables du Cameroun, évidemment, que vous connaissez bien, qui avaient un peu loupé la dernière Cannes. En tout cas, ils étaient arrivés troisième de la compétition alors qu'ils avaient rêvé du titre. Ils arrivent en forme ? Non, je ne sais pas, mais c'est une équipe qu'il ne faut jamais écarter parce qu'ils ont une telle force mentale que s'ils ont autant de résultats en permanence depuis autant de décennies et en Coupe d'Afrique des Nations et pour la Côte du Monde, c'est qu'il ne faut jamais écarter cette équipe d'Amiers indomptables. Et bien évidemment, le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, qui va être très difficile et à battre chez elle. Et qui joue à domicile, c'est évidemment un atout, même si on comprend que ça ne suffit pas. Il y a peu de temps, le président du C-Ouest Sport de San Pedro, Eugène Diomandé, disait que la Côte d'Ivoire actuelle n'est plus celle de Drogba et Yahya Touré. Nous avons sur le papier une bonne équipe, mais il y a six ou sept sélections devant nous. Vous êtes d'accord avec ce diagnostic, Claude Leroy ? Oui, mais le fait d'être organisateur quand même donne un certain avantage jusqu'au dernier carré. Après, c'est quelquefois plus compliqué quand on est organisateur à l'orée des demi-finales parce que la pression est telle qu'elle fait quelquefois des jouets. Mais je pense que la Côte d'Ivoire, elle est bien managée par Gasset et ça va être un adversaire très dangereux dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Et puis, on parle de la Côte d'Ivoire de Drogba, mais il faut savoir que quand ils ont été champions d'Afrique la dernière fois, c'était sans diger Drogba. On a évoqué très rapidement tout à l'heure le Maroc qui a loupé la couronne mondiale, mais qui a réussi malgré tout l'exploit historique d'une qualification en demi-finale dans la dernière Coupe du Monde. Le sacre continental est à sa portée d'après vous ? Oui, même si c'est assez difficile pour les équipes du nord de l'Afrique de s'imposer en terre subsaharienne. À part l'Egypte et l'Algérie, personne n'y est arrivé. Et ils ont beaucoup de talent, ils ont capitalisé de la confiance dans cette dernière Coupe du Monde. Donc, bien évidemment, c'est une équipe qui va être difficile à manœuvrer aussi. Un petit mot, Claude Leroy, de l'organisation, puisque je sais que vous regardez ça aussi, deux ans après le Cameroun et les polémiques qui avaient précédé cette canne camerounaise sur la livraison des différents chantiers. Notamment, le rendez-vous ivoirien est mieux engagé d'après vous ? On avait beaucoup glosé sur l'état de la pelouse du stade d'Ebimpe. Tout cela, c'est derrière nous ? On va voir quand on va se retrouver là-bas à la mi-janvier. Le Cameroun, on avait aussi beaucoup parlé avant, mais ça a quand même été une formidable Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Donc, n'allons pas trop vite en besoin pour formuler trop de critiques. On espère que cette Coupe d'Afrique, avec autant d'équipes de qualité, va être une belle performance sportive. Et c'est vrai, vous avez raison, qu'il y a quelques pelouses qui sont posées problème. Alors, c'est l'outil de travail. Et si l'outil n'est pas bon, le travail n'est pas bon. Donc, il ne faut plus des belles pelouses que des beaux sièges en or dans la famille officielle. Absolument. Et on jugera en tout cas sur pièce lors du match d'ouverture, le 13 janvier, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau. Vous y serez, Claude Leroy, comme consultant pour Canal+, avec toujours le même enthousiasme ? Ah oui, oui. Décupez-le à chaque fois. Merci en tout cas d'avoir été en ligne avec nous ce matin. On suivra évidemment cette Cannes sur RFI avec le service des sports au grand complet. D'ici là, je vous invite à écouter notre pod Cannes sur les enjeux de cette phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Et rendez-vous dans 10 jours. Sous-titrage ST' 501